Les campagnes de sensibilisation ont porté fruit parce que, oui, les clients sont plus exigeants. C'est quand même un gros mot, mais ils vont plus vouloir être servis bien dans leur langue, qui est la langue française. Bonjour. Ça va être le déjeuner-dîner pour mesdames? Oui. On a la plus grande variété d'œufs. On en a pas juste deux, hein? On a des Scrambles, des Over-Easy, les populaires Sunnyside Up. On a aussi... C'est pas du Monday, ça. Je vais prendre les oeufs miroirs, pis je vois que t'as... Des oeufs miroirs? Moi, je vais prendre la même chose, mais avec mes oeufs pochés, s'il vous plaît. D'avoir les bons termes, les bonnes expressions, un bon... un parler français, sans non plus que ça soit comme exagéré. Tu sais, c'est comme si je vais au restaurant, par exemple, pis je me fais servir en anglais sans aucune raison, ben, ça va pas me donner le goût de rester, disons. Et le français est émotif, il donne une saveur, il donne une couleur, pis je pense que la plupart des mots sont plus beaux en français qu'en anglais, t'as qu'à moi. Le Québec, c'est neuf millions de personnes, je pense, entourées d'à peu près 400 millions d'anglophones. Je n'aimerais pas que cette chose-là diminue, c'est déjà neuf millions sur 400, bon, et ça fait, comment dirais-je, un petit coin de délicatesse. Je trouve qu'un service, que ça soit dans n'importe quel domaine, je trouve que le client devrait pouvoir se faire servir dans la langue qui est plus facile pour lui. Des oeufs miroirs, vous me dites que c'est pas comme... pas pareil comme deux oeufs devant un miroir. Bon, ben, je vais aller essayer d'expliquer ça au chef. Ah, pis pour toi, des oeufs poches, c'est pas compliqué, je veux juste dire au gars dans la cuisine, démanquer. Sous-titrage ST' 501